Et votre invité aujourd'hui en direct sur Bourse Format dans la grande interview, c'est Mathilde Ramadier. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous publiez « Bienvenue dans le nouveau monde, comment j'ai survécu à la coolitude des startups ». C'est chez Premier Parallèle. Ce livre, c'est votre histoire, votre expérience dans le monde des startups. En Allemagne, à Berlin, vous avez cumé une dizaine, vous nous raconterez une dizaine de startups en 4 ans. Vous allez faire déchanter celles et ceux qui rêvent de bosser là-dedans, vous vous rendez compte ? C'est comme le père Noël qui n'existe plus. Non, sérieux. En apparence, ce monde, c'est ça, il est cool, il est relax. Sauf que vu de l'intérieur, dans la coulisse, c'est beaucoup moins glamour, c'est beaucoup moins cool, beaucoup de virulence, beaucoup d'humour dans ce livre. Il y a un gros malentendu, selon vous, en France, autour des startups ? Pardon, mais ce n'est pas l'image qu'on en a. C'est ça. Alors mon but, ce n'est évidemment pas de décourager ceux qui vont se lancer dans l'aventure. C'est une mise en garde. Parce que c'est vrai que le discours qu'on entend depuis quelques années est uniquement un discours encourageant. Tout est rose, tout va très bien, c'est génial, c'est la meilleure chose à faire. Moi, je voulais sonner l'alerte et dire que tout n'est pas rose, qu'il y a des petites mains qui sont sous-payées, il y a des choses qui ne vont pas dans le management, dans la gestion des ressources humaines. Et voilà, c'était un coup de gueule pour lancer un premier pavé dans la mare. Bon, et pourquoi est-ce qu'on a cette vision comme ça déformée des startups ? On a cette image d'une qualité de vie qui est cool, voilà. Et en fait, tout ça, ça cache quoi ? Ça cache, vous le dites, un encadrement qui est omniprésent, tout ça masqué par des sourires cools. Non, c'est ça ? Oui, en gros, c'est ça, en fait. Je pense que c'est arrivé à point nommé ce succès des startups. On en avait tous besoin. Les gens de ma génération ont besoin de rêver, ont besoin d'un avenir meilleur. C'est très motivant comme ça de se dire qu'on peut entreprendre, être acteur de sa propre vie professionnelle. En réalité, il y a souvent, dans bien des cas, j'ai connu une douzaine de startups en 4 ans, c'est suffisant. J'ai recueilli beaucoup de témoignages en France, en Allemagne et ailleurs. Il y a un management qui est absent. On nous fait croire par exemple à une hiérarchie plate qui n'existe plus. Horizontale. Horizontale, voilà. Un management liquide, c'est-à-dire qu'on est tous managers de quelque chose, mais en réalité, c'est le chaos. C'est la loi de la jungle. C'est le flicage permanent. J'ai connu des logiciels de ressources humaines qui enregistraient nos résultats, les comparaient de façon tout à fait transparente pour nous mettre en compétition les uns avec les autres. Donc, c'était des climats vraiment de méfiance, des climats très toxiques, les heures sub pas payées, des salaires très bas, des contrats très précaires. Le contrat le plus long que j'ai eu, c'était un CDD de 6 mois. Avec une perte d'essai de ? De 6 mois. Alors ça, ça existe en Allemagne, ça n'existe pas en France, c'est vrai, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le raconter. Bon, parce que l'image qu'on en a encore une fois quand on ne vit pas de l'intérieur, pardon, mais c'est la table de ping-pong où on peut jouer, c'est les apéros after work, c'est quoi ? C'est les machines à bonbons qui se baladent, c'est des frigos avec tout ce qui est healthy et bio. C'est ça aussi ? C'est ça aussi, et tout n'est pas à jeter là-dedans, évidemment. C'est agréable de pouvoir bien manger au travail. Le problème, c'est que... C'est la contrepartie de quelque chose ? C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a un effet pervers et que la start-up devient une sorte de mère nourricière. C'est-à-dire qu'elle vous fournit tout, de sorte que vous n'ayez plus à quitter le bureau. Vous pouvez y rester 12 heures par jour, vos amis sont vos collègues, vous mangez gratuitement. Que les amis soient les collègues. Oui. Alors, pourquoi pas ? Si on le choisit, c'est ça ? Si on le choisit soi-même. C'est-à-dire, si on n'y est pas poussé par une espèce de culture d'entreprise qui se veut totalitaire, globale, et qui, en fait, encadre tous les aspects de votre vie. Totalitaire, et donc, derrière ce mot, c'est fort, c'est une espèce de propagande, c'est ça ? Aussi de culte de la personnalité, le culte du chef, du grand boss. C'est ça que vous avez vécu dans votre expérience start-up ? Oui, le mot est un petit peu fort, mais il faut se rendre à l'évidence. Il y a beaucoup de points communs entre ce que j'ai vécu et un système totalitaire. C'est-à-dire qu'on a un gourou, on a en tout cas un personnage central, emblématique. Le fondateur. Le fondateur. On a une langue commune, une sorte de novlangue, en fait, avec beaucoup d'anglicisme, beaucoup de superlatifs. Comme quoi, par exemple ? Eh bien, ça sert souvent à masquer une précarité. Par exemple, le secrétaire ou l'hôtesse d'accueil, c'est l'office manager. Tout le monde est manager, là ? Tout le monde est manager de quelque chose. Et du coup, voilà, il y a, je trouve, beaucoup de points communs entre une start-up et un système totalitaire, dans cette culture comme ça qui n'a plus de limites, ou en tout cas avec une secte. On vit en groupe, c'est très difficile de se détacher de ce groupe. On doit rester ensemble toujours. On mange start-up, on vit start-up, on drague start-up. C'est un état d'esprit global. Et on ne compte pas ses heures. D'où la frontière poreuse entre le pro et le perso, c'est ça ? C'est ça. Donc, il y a un aspect aussi de lavage de cerveau. Mais en même temps, personne n'oblige les gens à bosser là-dedans, je veux dire, non ? C'est sûr. C'est sûr. Alors, il y a une part de servitude volontaire. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas tout à fait satisfaits, qui restent quand même. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas le choix. Ce n'est pas forcément mieux ailleurs. On sait que c'est la crise, que ce n'est pas si facile de trouver du travail. Et puis, il y a des gens qui sont réellement convaincus. Et je ne doute pas que dans le lot, il y a des gens qui veulent… Ils sont brainwashés. Oui. Et il y a aussi ceux qui veulent bien faire, ne les oublions pas. Mais voilà, encore une fois, en quatre ans, je n'ai vu que des catastrophes, en fait. Mais vos ex-collègues, salariés, ils ne se rendaient pas compte ? Ils se rendaient compte ou pas, je pose la question, de tous ces faux-semblants, de toute cette manipulation, tout ce qui est caché derrière cette coulitude ? Les réfractaires comme moi, on était vraiment minoritaires. On était toujours quelques-uns. Mais conscients ou inconscients ? Ceux qui sont restés avec conscience du système ? Oui et non. Parce qu'ils trouvaient aussi peut-être leurs avantages, du bien-être ? Il y en avait qui trouvaient leur compte, qui voulaient absolument réussir dans ce milieu et qui jouaient le jeu d'une certaine façon. J'ai connu des jeunes managers qui avaient mon âge et qui se comportaient comme des tyrans, en fait, à contrôler. On n'avait pas le droit de parler dans l'open space. Nos résultats étaient comparés en permanence. On devait noter le nombre de dossiers achevés sur un tableau Velleda avant de partir le soir. Ces résultats étaient transformés en pourcentage. C'est tout à fait l'inverse de ce que j'appelle un management humain. Quoi d'autre d'aberrant ou de surréaliste, dans le management notamment ? Ces logiciels qu'on a été forcés d'utiliser, qui fonctionnent en fait comme des réseaux sociaux. Il y en avait un notamment qui s'appelle Seven Geese, qui est une sorte de plateforme en ligne sur laquelle on devait créer un profil, comme sur Facebook, et sur lequel on devait noter chaque semaine nos trois objectifs de la semaine, objectifs professionnels en fait, et la façon dont on comptait les atteindre, et nos collègues, qui ne bossaient pas du tout dans le même département que nous, étaient sommés de nous noter, de nous liker ou pas. Et c'était un peu comme dans l'arène, on peut faire le rapprochement. En plus, le pouce, c'est César qui le levait et le baissait. Et on avait un peu l'impression que notre sort dépendait de ça. Bon. Encore une fois, on voit tout ça avec du bien-être rose à vous écouter. Parce que d'un côté, nous ce qu'on voit c'est quoi ? Oui, c'est l'étape de ping-pong, c'est le PDG surmédiatisé. L'infantilisation. Ah, c'est intéressant ça. Moi j'avais parlé des derrière, tout le côté précaire, les petites mains, et l'infantilisation. C'est pour quoi l'infantilisation ? C'est agréable de pouvoir jouer au ping-pong, ou de parler de jeux vidéo. Ah bah oui, j'adore. Oui, mais on est quand même au travail. Et le fait, je pense que l'effet pervers de ça, le fait qu'on soit réduit à un stade infantile, ça nous permet aussi, ça leur permet, pardon, de nous faire accepter plus de choses. Un contrat précaire, une paie plus faible, ça permet de faire jouer le chantage affectif aussi. Mais la précarité, c'est pas pour tout le monde, je veux dire. Alors, comment elle s'exprime cette précarité ? C'est la flexibilité, à tout craint, c'est à la fois des salaires, je ne sais pas, votre salaire c'était je crois 960 euros, et vous étiez au 4-5ème, c'est ça ? Oui, donc ça faisait, c'était quand même très maigre. Alors la précarité, elle concerne surtout les jeunes, on ne va pas se leurrer. Dans les start-up où j'étais, la moyenne d'âge était en général de 28 ans. C'était même une source de fierté, on l'annonçait fièrement dès l'offre d'emploi. C'est une précarité à la fois économique, sociale et intellectuelle aussi, parce que souvent, j'étais même, presque à chaque fois, j'étais recrutée pour des compétences qui étaient les miennes, qui étaient clairement affichées sur mon CV, et en réalité, une fois en poste, je m'ennuyais, je souffrais de ce qu'on appelle le bore-out, qui est l'inverse du burn-out. C'est hyper intéressant, parce que ce n'est pas ce qu'on imagine, encore une fois, on imagine quelque chose d'assez intellectuellement stimulant, et vous, ce que vous avez vécu, c'est quoi ? Quelque part, le job qui vous était vendu ne correspondait pas aux tâches que vous faisiez au quotidien, qui étaient, pardon, abrutissantes, je pose la question ? Oui, complètement débilitantes même. Alors, il y a certains corps de métier qui, sans doute, étaient... Quelle s'en faisiez-tu, par contre ? Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Alors, moi, j'ai un BTS en communication visuelle, en alternance, donc j'avais de l'expérience professionnelle, et après, j'ai obtenu un master de philosophie contemporaine à l'école normale supérieure. Donc, j'avais le bagage pratique et le bagage théorique. J'avais fait beaucoup de stages, déjà. Voilà, j'étais certes jeune, mais je ne sortais pas non plus du CE2. Et voilà, quand je parle de précarité intellectuelle, c'est parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont comme ça, ronflants sur le papier, et en réalité, il faut remplir une base de données, il faut faire du copier-coller dans des feuilles de calcul, ce qui est évidemment le lot de toute entreprise qui démarre. Il y a aussi ça à faire. Peut-être que les développeurs échappaient à cette loi et étaient tout de suite en charge de coder des choses beaucoup plus intéressantes. Mais pour les métiers de la communication, du marketing et du développement, c'était souvent ça, malheureusement. Bon. Donc, à vous écouter, il y a une forme de brutalité qu'on ne voit pas, encore une fois, qu'on ne voit pas du tout. Moi, je suis tombé de ma chaise en lisant ça. Il y a une forme de brutalité aussi ? Tout à fait. Brutalité dans les relations humaines. L'open space aussi s'y prête, en fait, parce que c'est fait à la base pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on se sente bien, tout est décloisonné. En réalité, c'est un lieu qui permet le flicage permanent parce que tout le monde voit ce que fait tout le monde. Il y a beaucoup de bruit, on n'arrive pas à se concentrer. Je trouve que ce n'est pas un environnement de travail si sain. Votre expérience, elle est en Allemagne, pardon, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais parce qu'il y a plus de flexibilité en Allemagne qu'il y a, notamment en France ? Est-ce que ces expériences-là, au travers des témoignages, j'ai pu recueillir, on les retrouve aussi en France ? Ou est-ce que ce n'est pas lié à l'Allemagne ? Tout à fait. Alors, je ne m'en cache pas. J'ai vécu tout ça en Allemagne, je le dis dans le livre. Néanmoins, j'ai mené l'enquête en France aussi. J'ai épluché les offres d'emploi, j'ai contacté des gens, j'ai recueilli des témoignages. Et surtout, depuis l'apparution du livre fin février, j'ai reçu énormément de témoignages de gens que je ne connaissais pas, qui ont pris la peine de m'écrire. Une centaine en tout de jeunes de mon âge à peu près qui m'ont écrit pour me dire « J'ai fait une dépression suite à une mauvaise expérience. Je me bats pour sortir de cette start-up. » Une centaine à l'aune de peut-être plusieurs milliers, dizaines de milliers de gens. La question derrière, c'est de savoir si vous n'êtes pas un cas isolé. Il faut se poser la question, il n'y a pas de témoignages. Il y a peu de gens qui ont osé en sortir un livre. Et si c'est vous, pardon ? Si c'est vous qui aviez un problème ? Je serais allée me faire soigner déjà. Je pense qu'une centaine de témoignages, déjà, ça prouve qu'il y a un vrai problème. Comme je vous le disais, dans ces boîtes-là, je n'étais pas la seule. Il m'est arrivé parfois de démissionner en même temps que d'autres personnes pour poser un acte. Démission de groupe ? Voilà. On est allé voir la DRH, on a expliqué pourquoi on partait. Ça n'a jamais été pris au sérieux, parce qu'on se disait, on n'a pas le temps de traiter ce genre de problème, on va vite passer à autre chose. Donc non, ce n'est pas un cas isolé. Je pense que c'est juste, ma voix fait partie des premières à s'élever contre ça. Mais malheureusement, alors ça ne concerne pas toutes les startups, mais quand même énormément. Je pense que le problème est suffisamment sérieux pour qu'on en parle. Bon, vous ne rebosserez pas tout de suite dans une startup, j'imagine. Vous êtes grillée là-dedans ? Je suis très bien dans ma vie d'auteur. Ah d'accord, c'est ça. Eh bien voilà, c'est à lire pour ouvrir les yeux et enlever ses lunettes roses. L'expérience de Mathilde Ramadier. Bienvenue dans le Nouveau Monde, comment j'ai survécu à la coolitude des startups. C'est aux éditions Premiers Parallèles. Merci à vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501